Musique Bonjour à tous et à toutes, nous voici dans notre personnalisation Donc le véhicule, donc le garage, là on peut changer notre véhicule Donc on peut vite apercevoir un véhicule très moche, c'est mon tout premier bien sûr Au début du jeu, je ne savais pas trop quoi faire, il n'y avait pas trop de symbole à mettre Donc j'ai fait un truc un peu pourri, on est d'accord, je vais vous montrer un peu les autres Donc j'ai toujours fait dans le Monster, après vous allez voir, parce que j'ai mis un peu le Monster Donc la personnalisation du véhicule, donc voici le premier véhicule qu'on a De toute façon, on peut voir en haut les différentes vues qu'on peut changer facilement Pour essayer de modifier pour ceux qui gardent la caméra ou autre Le klaxon et le bruit du moteur que la voiture fait en laissant la souris dessus Pas besoin d'appuyer, voilà Donc pour choisir le véhicule, on fait la petite flèche, là, je déploie le véhicule Donc on peut voir la première voiture que j'ai eue, c'était celle-là La deuxième, c'était celle-là Après je me suis acheté directement, il me semble, celle-là, la Mini Cooper que j'ai fait à fond Je vais vous montrer après un peu la personnalisation Donc on peut voir un moteur un peu plus sympathique Donc voilà, par exemple, je vais prendre celle-là et je vais la modifier par exemple Et donc on peut changer le rétroviseur, changer l'apparence du rétro On peut voir, hop, voilà, donc moi j'ai pris celui-là, il est sympa Donc les feux arrière Le volant, bien sûr, bon je prends le volant de sport Après on peut changer un peu de polaire arrière Donc il y avait celui-là Ou, bah, ou aucun Bon, c'est un peu moche, aucun Ou celui-là Et puis, bah, je préférais quand même celui-là Il était un peu plus sympa Je trouve, vous voyez, il fait un peu plus course que l'eau, j'ai remarqué Enfin, j'ai l'impression, moi Après on choisit, bah, tout simplement les jupes latérales, tout ça Les sièges, le toit, le capot Il y a vraiment plein de trucs différents Les feux avant, le pare-choc arrière Le bruit du turbo Le bruit de la transmission Le son des haut-parleurs Le bruit de l'échappement Alors le son des haut-parleurs, parce qu'en fait, dans le jeu, on peut écouter la musique Après, je ne sais pas si ça change vraiment grand-chose Mais bon, je sais qu'on peut écouter de la musique Donc je ne sais pas si ça atténue là-dedans Le bruit de l'échappement Le bruit de la soupape de décharge On peut changer les roues, il y a plein d'autres roues Moi, j'ai pris noir, parce qu'après, tu avais des couleurs Enfin, après, donc blanc, je trouve que ça ne va pas du tout avec la couleur de la voiture Le noir, je trouve ça assez joli Donc pas plein comme ça, ça fait moche Ça fait un peu voiture moche Voilà Donc je vais prendre, par exemple On va annuler Euh, attendez, je n'ai pas vous montrer Ah, l'ampli audio, excusez-moi, je voulais vous montrer juste le dernier Dernier modification Donc on peut modifier l'ampli Donc j'ai pris la plus grosse, bien sûr Donc voilà On peut changer la couleur de la voiture Mettre comme on veut la voiture Après quelles couleurs, on peut la mettre nacré Donc nacré vert, par exemple C'est un petit côté sympathique Ou nacré blanc Enfin, je dis mieux Ah, nacré blanc Enfin, un peu toutes les couleurs Elle est sympa en vert aussi, nacré vert Donc, moi, je vais laisser Enfin, j'ai enlevé le noir, façon de nacré On peut mettre métallisé Donc, on voit, on voit le côté un peu plus métallique de la voiture Voilà Mais j'aime pas trop Ça fait un peu genre sali, je trouve Donc, j'enlève Donc, après, on peut mettre les motifs Pareil, donc là, on voit tout ce que j'ai mis Monster, monster, monster Des ailes d'anges que j'ai mis juste au-dessus Là, on peut voir C'est sympa Le symbole, tout ça Et on peut changer Bah, la plaque des matriculations Donc là, j'ai mis monster derrière Et on peut changer la couleur de la plaque Voilà Donc, moi, je vais laisser la La troisième, si me semble Voilà, je vais laisser celle-là Parce qu'elle est verte Un petit côté En rapport avec la voiture, quoi Donc, ça, c'est la personnalisation de la voiture Et ce qu'on peut débloquer Donc, ça, on le débloque En faisant pareil Les contrats Dans les villes Donc, il y a deux villes Donc, on fait les contrats Et puis, bah, on monte des niveaux On débloque des nouveaux contacts Etc Et on débloque des sous Pour les véhicules Donc, je monte le reste des voitures Donc, au début On pouvait essayer celle-là Pendant 4 heures Donc, je l'ai essayé J'aimais bien Et je me suis acheté, du coup, la Bichada aussi Ce qui donne ça Et ce qui est quand même Pas trop mal Elle a une belle gueule Et je peux vous dire que Ah bah, très vite C'est la plus rapide On voit les performances Donc, quand on fait afficher les détails On voit les performances Donc, l'accélération Et Vitex Max Elle est à fond Après, elle a un peu moins de durabilité C'est sûr Moins de capacité, etc Et celle-là que j'ai acheté aussi Donc, vous vous dites Oula, il est à fond un monster Donc, voilà Celle-là qui est assez sympa Que j'ai débloqué Donc, elle est cool Je fais aussi mon monster Je l'ai personnalisé J'ai mis les trucs avant Rien, etc Dommage Dans celle-là On ne peut pas changer le bruit du moteur Et on peut voir que Dans les véhicules Donc, c'est pour ça Je vais vous montrer Là, je n'ai pas d'emplacement disponible Et là, j'en ai Donc, j'ai mis de la protection Donc, ça réduit les dommages, etc J'ai mis le ravitaillement mobile Donc, quand on va dans le coffre On peut se ravitailler On peut prendre des munitions, etc Et une petite nitro sympathique De niveau 1 C'est cool Ça fait ça en plus J'ai encore un emplacement Mais je ne sais pas trop quoi mettre Et ce n'est pas un peu Le truc le plus important Donc, moi, ce que je fais C'est quand je suis tout seul Ou avec un pote Je prends plutôt ma bichada Et quand je suis Quand je suis Avec plusieurs gens Ou 3-4 potes Je prends Donc, c'est là La moraille Donc, voilà Et voilà Donc, on va se rendre Pour une nouvelle vidéo De la jouer A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada